Moi, je suis déjà étonné de voir la qualité de ces poteries, c'est assez étonnant. On voit les mimiques des gens, les visages, et c'est assez impressionnant que des pièces aussi anciennes soient aussi parlantes. Je veux dire que c'était dans la terre il n'y a pas longtemps, parce que je me dis que quelqu'un l'a sorti de terre, l'a eu entre les mains. C'est assez bizarre de voir ça dans cette perspective-là. Ce qui est intéressant dans cette vitrine qui montre la tombe de Shurumbumbagar, c'est que cette tombe a été trouvée en 2011, c'est tout à fait récent. Et le fruit d'un travail archéologique aussi très intéressant, puisqu'au départ les Japonais ont travaillé, puis les Mongols ont travaillé, et aujourd'hui l'archéologie mongole arrive à maturité, et il y a un programme de fouilles d'une très grande richesse, aujourd'hui et demain, dans les années à venir. On a des objets présentés dans d'autres vitrines qui ont été découverts il y a moins de deux ans. Donc l'intérêt de présenter des objets comme ceci, ça témoigne aussi de la vitalité de l'archéologie mongole et de la restitution au public d'un patrimoine que le public découvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada